Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 2 avec Katox ! Salut Katox ! Salut ! Et on se retrouve tranquillement avec notre petite campagne qui se passait pas si mal. Alors on avait a priori sauvegardé au début de mon tour comme je le disais. Parce que mes armées ont du mouvement. Alors on s'excuse d'avance pour les éventuels bruits de ventilateurs ou de soupirs de chaud. Parce que là ça y est, ça crevait un peu. On meurt. C'est lui qui fait. C'est ça. Alors ouais j'avais écrasé la cité naine et sa première armée il a replié sa deuxième armée dedans. Donc on va retourner l'écraser et cette fois on va le prendre. Voilà. Ça devrait se passer sans trop trop de problèmes particuliers. En plus les murs ont pas eu le temps de se réparer donc... Bon l'armée d'Ouag a pris cher mais à l'arrière on s'en fout c'est l'armée d'Ouag. C'est ça que ça sert. C'est ça. Et donc cette fois on occupe. Voilà on a gagné des gens. Alors ça ça peut être intéressant là. Le machin gobo qui donne plus d'intégrité là. J'avais oublié quand je regardais la situation à Hubert's Raider. On avait quoi blessé capturé... Voilà toi là. Toi t'es nul là. On va prendre le prêcheur gobo qui donne plus d'intégrité. J'aime bien l'idée. À moins que toi tu puisses le prendre... Ah toi tu peux le prendre. Bah non bah du coup c'est toi qui va le prendre. J'avais oublié quand je regardais la situation à Hubert's Raider. Pas de pression. C'est la situation à... où ça ? À la ville de l'Empire que t'avais pris. Ah oui. Où il y a deux armées en mode pillage là. On est à la frontière de ta ville. Pas de pression. Coucou. Bon après cette ville là... On va pas se cacher non plus que... On a peu de chance de survie. Oui et puis que si on la perd c'est pas non plus la mort. Ah oui bon ça. Je pense que la priorité ça va être... C'est Fautus Kevin. Alors déjà la priorité ça va être de virer ce bâtiment. Et de construire ça. Et pourquoi... Ah oui plusieurs bâtiments de ce type existent. On va s'en foutre ça. Là on... Toi mon chère tu vas passer en marche forcée. En fait tu vas plus loin en étant en tunnel. Donc tu vas rester en tunnel. On va rester... On va garder Darbruse machin truc là. Pour protéger... Comment ça se fait qu'on a pas... Le seigneur là... Il est ouf. Snark Sheik. Voilà Snark Sheik. Pourquoi je peux pas te prendre ? Ah il sera disponible dans un tour. Bon bah... Parce qu'on a confédéré la... L'allume crochu donc on doit avoir Snark Sheik maintenant. C'est vrai que ça fait un seigneur légendaire qui est... Qui est pas déconnant. Qui est un gobelin et qui est quand même... Ça vaut le coup quoi. Ouais. C'est clair. Bah surtout qu'il est quand même... Allez il a quand même des bons buffs hein. Ouais ouais. Et puis il est costaud au combat aussi hein. Avec son... Son... Squeak de compagnie là. Pas là pour déconner quoi. Ah c'est celui là. Il doit aller jusqu'ici... Et on est pas mal pour l'instant. Alors du coup... Est-ce qu'il y a un chemin là ? Ah il y a un chemin là. Ok d'accord. On peut descendre sur les forêts elfes par là. Faut que je fasse attention à ça. Hein ? C'est nouveau ça ? Bah ouais. Là où il y a Ragt Gash là. Il y a un petit col et on peut descendre dans les forêts elfes par là. Ah ouais. J'ai jamais remarqué ça. J'sais pas si c'est nouveau. Mais j'ai vu une trouée je me suis dit Ah tiens ! Et effectivement bah il y avait... Don Act. Allez on va se faire... On va se faire Ethan ! C'est peut-être pas une bonne idée. Coucou ! Non ? Pas Coucou ? Ah si ça y est. Putain il galère tellement à faire avancer l'armée de... Du fléau de Kayn là. Oh la la. Bah ouais voilà ils ont plus leurs unités légendaires. Ça y est c'est fini. Trois armées ! Plus la carnison ! On les défonce quoi ! Je crois que rien que le... Allez. Rien que le chaman là il a une puissance des armes 1030. Ah oui bah ouais c'est sûr. R1 là avec son araignée et l'épée de Kayn. Munitions 240 munitions de type magique. C'est plus que ton idol sauvage euh... Le costaud. Ouais. Ah non mais il est devenu hyper vénère. On est d'accord. Ah ouais le gobo qui tabasse plus que l'idol sauvage. Ouais plutôt ouais. Le gobo mage en plus. On va occuper, on va pas se faire chiappier pour 2000 balles. Faut qu'on avorte, faut qu'on commence à stabiliser un petit peu le coin et améliorer les cités mine de rien. Tu devrais passer sur l'hôtel d'Azurion pour au moins éviter qu'il t'en sorte une... A ce temps-là. Bah je peux pas là. Je peux pas. C'est une fois que j'ai pris la ville euh... C'est vrai. C'est un mouvement. Bonjour. Malheureusement. Euh... Toi il te reste quoi comme compétence qu'on peut te prendre ? Voler la technologie. Bon écoute prenons ça. Ici c'est pareil, on était resté coincé à deux mètres de l'arme de la vide là. Mais on va pouvoir la prendre. Hop. Ouais Yaten, je crois que c'est fini. Ouais je pense qu'il va euh... Il va pas savoir alléder grand chose. Il venait de configurer euh... Donc du coup il reste plus que eux de ce côté là de l'île. Crass on en avait terminé avec eux. Tiens toi level 37. Pfff ça commence à faire mal hein. C'est vrai quand ça arrive au haut niveau euh... Et ici on en était où il nous fallait encore un tour pour faire notre... Ah on a déjà deux tours de siège. On va faire notre dernier tour de siège. De toute façon il va pas arriver avec son armée tout de suite hein. Il est là en train de... Il a déjà limogé la moitié de ses troupes et il est en train de revenir tant bien que mal. Clairement euh... On est pas inquiet. Ici on peut faire ce bâtiment. On va investir un petit peu de... De caillasse. Alors on m'a demandé d'ailleurs fort judicieusement de renommer... Lothairn. C'était... Les... Elfes. Et donc je m'exécute parce que je trouve ce nom tout à fait adéquat. C'était les elfes. Ouais ouais pas mal. Donc je remercie le viewer qui me l'a proposé. Alors il y a deux portes qu'on ne tient pas encore. Il va falloir gérer ça. Et puis il y avait lui aussi l'espèce d'orc là qu'il y a derrière nous là. Qui est en train de s'énerver avec ses trolls du chaos là. Il va falloir qu'on gère. On a pas mal de petits trucs à faire encore hein. Ici on répare. Là on fait des murs. Ici on améliore la ville. Il va falloir du temps pour... Pour gérer tout ça. Tiens il n'y a plus de corruption chaotique comment ça se fait ? Non c'est une couille. Il y a bien le plus sain de corruption chaotique. C'est... C'est le temps que ça se recalcule sûrement. Ah ou ça ? Bah là en l'occurrence... Par exemple à Thor Elir. Il n'y a plus de corruption chaotique. La porte de l'aigle aussi juste au dessus. Ils sont toujours en événement donc ils ont dû accepter un truc. Ouais mais les autres villes autour l'ont donc à mon avis ça doit être un bug le temps qu'ils recalcule un truc. Alors Darbuse, toi tu vas tenir ici. Est-ce qu'on avait des héros qui glanderaient à tout hasard ? Seigneur héros. Paf 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 paf... Parce qu'à vu qu'on a récupéré plein de monde donc... Alors toi t'es qui toi ? Toi t'es bien. Et toi t'es qui ? T'es où ? T'es là. Et bah tu vas là. Voilà parfait. Comme ça on va mettre deux héros là dedans ce sera très bien. Pourquoi t'as des charions à pompe stockling tout pourri là ? C'est moi qui recrutais ça ? Merde je me suis planté si c'est moi. Je sens que c'est moi qui recrutais ça. Bon bah du coup cassez-vous les gars. Sans rancune j'ai envie de dire. Nous on prend des chariots à pompe à pointe. Et on va aussi prendre... Alors on a déjà un géant. On va prendre des petites rolls de pierre je pense. Et il nous restera une place pour le héros qui se pointe. Fourbelrade. Et on sera bien. On va pas investir dans ce bâtiment ça sert à rien du tout. Ici on a des ordres. Parfait. La croissance et de l'ordre public. Là on peut construire des choses. De l'ordre public et de l'intégrité. Ca me va bien. Et je pense qu'on est bon. Ici on se reforme. Ici on a bougé. Ici aussi. Ici on est bien. Je te passe la main du coup. Parfait. Ah ils ont repris la cible de la wag. Faut que je fasse gaffe à ça par contre. Il va falloir que je trace. Bon alors. Un tour. Deux tours. Peut-être trois. Ca sera bon. Ca va être large. Ca va être très très large. Ici on va aller s'occuper de ça. Ensuite on va s'occuper de l'orc. Avant qu'il nous attaque dans le dos. Et après on commencera un petit tour sur l'extérieur. Ah c'est intéressant ça. On dirait que l'armée d'elfes noires qui assiégait ici s'est repliée après avoir rasé la ville. Ca c'est intéressant. Très très intéressant. Alors de ton côté est-ce que tu vas réussir à faire tomber Suddenburg ? Je ne sais pas encore. Ca va. Et t'es en train de courir à compétition avec le Khemri pour aller taper sur Numas on dirait ? Ouais c'est à peu près ça. Euh non toujours pas. Je crois faire la jouer... La jouer à la team en safe. Je vais quand même regarder si c'est une map un peu spéciale. Ca pourrait être sympa. Non. Ca va pas être une map spéciale. C'est pas grave. On a quand même eu quelques très belles map pendant cette campagne. Euh oui il y en a encore quelques unes qui traînent. Je ne sais plus exactement. Il y a une ville naine quelque part. Je sais que quand tu tentes de faire l'assaut dessus elle est assez splendide. J'essaie de retrouver de vous. J'espère que c'est pas celle que je viens de prendre. Bon après de toute façon Warhammer, enfin les Total War en général à partir d'un certain niveau de jeu, les batailles, ça devient plus en plus rare de les faire à la main. Ouais bah surtout dans le niveau difficulté dans lequel on est. On va pas se mentir. Au bout d'un moment tu comprends que... C'est vrai aussi. C'est vrai que là non plus c'est pas... Et on clôture le centième tour. Yeah. Alors, on va aller jeter un oeil aux elfes. Qu'est-ce qu'ils font de beau dans leur vie ? Visiblement pas grand chose. Est-ce qu'on va voir une petite sortie du côté de Ivresse peut-être ? Non ils ont déjà joué. Bon ils continuent de la dévaliser hein, le Rickland. Ça, ça change pas. Ah, ça sent la confédération entre les elfes noirs. C'est l'alliance militaire apparemment. L'alliance militaire ouais mais... Ah, qu'est-ce qu'il me veut aller ? Il y a le... Le chaos qui a essayé de faire un assaut de garnison sur moi. C'est bon. C'est bon. Parce que pourquoi pas. Votre seigneur Snarchic est fin prêt. Parfait. On va immédiatement en joli. Le recruter et lui filer l'armée. Hop. Mission accomplie, recruter un seigneur. C'est bon. Putain mais je peux pas cliquer dessus là ? C'est quoi ce délire là ? Pourquoi tu peux pas bouger là ? Et tu vas bouger. Parce que tu viens de le recruter donc il sait pas... Non non, j'essaie justement de choper l'armée de l'autre pour cliquer dessus mais visiblement ça déconne. Je sais pas pourquoi. Je peux pas bouger en fait avec l'autre armée là. Ah mais parce qu'elle est en recrutement pardon. Oui, non mais autant pour moi. Excusez-moi. On va attendre quelques tours, c'est pas grave. Ici. On avance. Oh mais vous êtes sérieux ? On a assez de mouvement pour attaquer l'armée mais pas la ville quoi. C'est complètement con. Bon bah on va perdre un tour tant pis. Même là tu peux pas ? Non, j'ai plus de mouvement. Compliqué l'enfer. Ouais. C'est un peu ça. Allez. On va se faire une bataille rangée. Enfin, une bataille de mur en l'occurrence. On devrait avoir largement assez de tours pour approcher les murs tranquilles. Ouf. Qu'est-ce que c'est que cette map ? Une spéciale ou... Bah je sais pas si elle est spéciale. Je vois juste l'aperçu mais en tout cas elle a une forme... Ça a l'air d'être une classique. Enfin ces trucs de rose elf, c'est toujours un peu chelou. Forme de flèche, ouais. Ce n'est pas super pratique parce qu'en vrai ça t'a fait un angle mort de fou. Bah écoute, je sais pas si c'est une spéciale ou pas mais en tout cas elle a de la gueule. Je peux pas dire le contraire. Elle a carrément de la gueule. Je sais pas si on en a déjà vu des comme ça mais euh... Je le dirai dès que je peux la voir. Euh... Ça euh... Je pense une classique elf. Ah tiens on a pas de... On a pas d'archers euh... A 400% sur cette... Map... Sur cette armée. Par contre on a ceux avec la distance améliorée du coup ils peuvent presque toucher les murs d'ici. Portée 138 ouais pas mal. Alors par contre du coup les catapultes vont être un peu gênés par les tours là. Je te donne l'armée de renfort hein. Ouais. Allez et on est parti. Alors on va déjà mettre pause le temps d'envoyer tout le monde s'occuper. Genre vous vous allez tirer sur ça parce que pourquoi pas. Et puis vous euh... vous n'avez qu'à tirer sur la porte. Ça sera fait. Par contre euh... Vous allez être sur le chemin. Ouais bon c'est bon. Ça le fera. Donc on va pouvoir avancer jusqu'au mur. Avec nos tours. Un peu près safe. De leur côté les archers. On va les faire courir un petit peu. C'est quoi ce truc ? Ah c'est un mage. Ok. Il faudra 100 pour l'instant. Putain ! C'était quoi ça ? Qui c'est qui a lancé des espèces de trucs de plantes sur ma tour là ? Peut de plantes ? Je sais pas. Il y a eu une espèce de grosse explosion verte sur ma tour. Pas les dégâtes de retour ? Euh non non. Ça ressemble vraiment à un sort. C'est avec une aura verte avec des petites feuilles et tout. Ça y'a les archers gobelins entrent en jeu. Ils vont commencer à se calmer un peu. Il tient rien sur la tour du milieu là. Ah ouais. Allez. Commencez donc. Ils sont en train de reculer les petits. Bim. Merde mais qu'est-ce que vous foutez vous ? Ils reculez. Putain mais les tours, les catapultes qui avancent. Tranquillement. N'importe quoi. Les flèches explosives qui font toujours le café. Il n'y a pas de... Ça pour désorganiser il n'y a pas mieux. Ouais. Même les mêmes salles qui passent les murs et qui tombent aléatoirement derrière. Elles font mal quoi. Allez toi. Tiens là-dessus. Vous allez charger par là-bas. Voilà c'est fini. On va porter les petits gobelins de la nuit fanatique par dessus. Grimpez par là vous. Les unités cachées sont découvertes. J'ai des unités cachées là. Il y a un sort qui t'a ouvert tes gobelins de la nuit fanatique là. Bah ils ont un sorcier de la nuit... de la vie là qui... Qui fait mal au dessin mine de rien. L'éclair j'ai vraiment vu... J'ai vraiment vu les dégâts posés quoi. Tu vas te calmer, tu vas t'arrêter là et tu vas te retourner et ouvrir le feu. Qu'est-ce que tu fais toi ? Mais sérieusement... Qu'est-ce que tu fais toi ? Qu'est-ce que tu fais toi ? Alors ici ça fight... avance un petit peu toi bon les catapultes qu'est-ce qu'est branle là je leur ai demandé de péter les portes c'est quand même pas la fin du monde si il faut bien s'avoir avisé ah merde il y a le griffon qui est le grand tech qui est parti et allumez le ici c'est un petit peu la déroute mais ils ont quand même fait le taf viens par là toi vous allez monter là et c'est l'heure de la waga portes ennemis sont détruites en avant petit gobelin peut-être à quoi t'as la couronne de commandement tu peux viser ce truc là ça les reforme pas c'est complètement naze c'est complètement naze bon bah glorx il va être l'heure de de mériter ta paix ah ouais non mais par contre le coup de rendre l'unité indémoralisable mais ça lui fait rien parce qu'elle est déjà en fuite ça met son moral à fond mais ça la reforme pas je l'avais pas vu venir j'avoue je l'avais pas vu venir il va être temps de grimper cette foutue porte les gobelins sur squig en armure là on va être capable de faire des trucs ou pas ok l'aigle est en fuite c'est parfait il va descendre un petit peu les renforts ils se reforment peu pas quoi d'accord oh t'as cassé tes propres portes c'est bon toujours hein vas-y on fait son nom ouais il galère un petit peu tout seul par terre là notre petit héros là oh putain l'aigle qui revient est-ce que mes archers ils sont bientôt en position là non il y a des fulkins lancis qui foutent la merde c'est ça allez essayez de vous faufiler vous ça goulotte dans cette petite zone là hop une petite foie ici on devrait pouvoir bien péter la tronche à ses cavaliers là ouais ça fait absolument rien en fait cette déception absolue quoi ah si ok ça y est ils viennent tous de mourir parfait si ok ça les a complètement défoncé je retire ce que j'ai dit c'est bien vénère allez ici faut descendre aussi les gars vous allez vous placer là vous allez vous placer là les igouillards ils vont aller faire le taf vous placez vous ici et vous placez vous là où vous voulez je m'en fous un peu alors ici on a essayé de charger dans le dos des lions là mais euh ça pique un peu visiblement on va plutôt s'assurer que ça fuit et de vous allez vous occuper des lanciers ça y est nos archers sont en position sur les hauteurs ils vont pouvoir commencer à à balancer un petit peu de la flèche enflammée enfin explosif dans les tireurs là ça devrait leur faire du bien donc là on est vraiment sur l'armée c'est pas notre armée d'élite on va dire on fait le taf ouais bah je pense qu'on n'aurait pas eu la... comment dire l'armée de wag on aurait un petit peu plus galéré quand même c'est possible mais ça va franchement ça va et leur mage il est où là ? ah il est là bah c'est bon tu l'as engagé il devrait un peu moins faire chier le monde moi j'ai envoyé la cavalerie s'occuper de leur archimage de flamme oh putain ils sont reformés en arrière les gars les petits sagouins de cavalier qui attaquent mes squigs ça se fait trop fort ça se fait trop fort c'est bon c'est bon alors ici ça y est c'est en train de céder parfait ici aussi ça là je vais partout ouais c'est fini d'avoir une unité quelque part non c'est bon ça y est victoire de justesse c'est vrai qu'on a eu des pertes mais bon c'est du gobelin ça va quoi 700 pertes bah ouais ça va alors le fait de pouvoir s'approcher des murs sans encaisser les tirs ça aide oui clairement je me souviens que les premières batailles contre les ZEF avec leurs 5 ou 6 archers sur les murs ils te mettent tes unités ensuite avant même qu'ils aient fait la moitié du chemin ah les petits zigouillards qui a fait 300 morts oh la vache les zigouillards ah ça fait plaisir je dirais pas le contraire en face hein sans surprise on fout de l'image de la vie là qui a pas arrêté de lancer des sorts il a fait mal oh il a il en a lancé quelques uns qui ont bien bien claqué quoi ouais ouais pareil là espèce d'explosion de vie à la con là mais bon il a payé pour ça allez hop on pille un peu ça c'est fait et on y retourne et on l'occupe voilà ah on fait moins les malins là là il va commencer à pleurer un peu euh je pense du coté d'ivresse non alors qui c'est qui a de niveau ah c'est toi euh et bah écoute t'as un loup garde ton loup tu vas prendre ça c'est pas mal voilà et puis tu voyais par ici là on a dit qu'on pouvait rien faire ah bah si voilà ça remarche voilà une vraie armée pour snark chic et ici et ici on passe quoi en marche forcée on va jusqu'ici avec ça bah non bah on reste en tunnel du coup et on avance par là alors qu'est-ce qu'on a ici repère de bête ok pourquoi pas on va pas le faire tout de suite on va commencer par une petite tente du chef ce qui est quand même une sacrée corruption skeven 30% dans le coin ouais c'est avec le pic fétide ouais ouais il est un peu vénère le pic fétide pour ça ouais ici pareil on améliore les murs level 4 c'est parti ici on a quoi de beau ça ça coûte une blinde mais on le prend parce que il faut vraiment qu'on compense les problèmes d'ordre public de l'épée de Kayne là ça va ça s'améliore mais une fois que la wag va être terminée ça va bien piquer par contre ici on est vraiment à 0% seul pour la peine euh on va prendre des bonus pour nos troupes voilà alors là par contre on doit pouvoir tomber sur l'hôtel ouais on va pouvoir tomber sur l'hôtel voilà ça leur faire les pieds coucou oh la vache on a une sacrée belle garnison ouais on te regarde phoenix bah oui c'est le c'est l'hôtel c'est l'endroit où voilà bon ça ça va être écrasé sans aucun sourcil euh je suis sûr moi on peut même mettre un sourcil je crois que c'est l'hôtel dans l'or je vous montre c'est pas l'hôtel où il y a les flammes du phoenix dans lequel le haut roi doit rentrer les flammes qui ont cramé Malekith très classe c'est à nous maintenant alors est-ce qu'on peut faire un bâtiment spécial ? on peut faire un bâtiment spécial la flamme d'Azuriane obéissance plus 5 corruption préférée de la faction propriétaire plus 2 rendu saigneur recruté plus sain dans toute la faction c'est pas mal ça sympa on va le faire je pense surtout pour Grom ça doit être sympa pour griller les saucisses ouais ah bah là je pense qu'il va pouvoir se faire des barbecues épiques voilà des trucs de malade donc l'amélioration de colonie c'est cette ville là on a des ordres aussi j'en ai pas fait ah bah oui on vient de prendre Ayatheine on a donc un petit ordre à mettre à céter les elfes ici c'est pris on va pouvoir choper la porte en passant après ah il y a une garnison quand même belle garnison niveau mouvement de l'autre façon on se refait là pareil on est qu'à 60% ici on va finir les recrutements et bah du coup je te passe la main à toi maître du combat peut-être du sang de l'arme des Queen Manscaven yep peut-être d'ailleurs je dis ça mais non on va arrêter l'épisode juste au début de ton tour ça ne te dérange pas et on va en faire un deuxième après mais il est suffisamment long celui-là si c'est bon pour toi je fais la petite outro vas-y donc et bah du coup je vous remercie d'avoir regardé cet épisode on vous dit à très vite pour la suite et merci à toutes et à tous allez merci à tous